Salut les Turfeuses, salut les Turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin, ok, place au pronostic du quintet du mercredi 7 décembre direction Paris-Vincennes pour le prix de Ville Cotterie. Trop attelé, 2100 mètres, départ auto-start, 16 partants, réunion, 1 course, 1 indice de confiance, 2 sur 5. Petit retour sur le quintet du mardi 6 décembre dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé en 4 chevaux, le quarté en 4 chevaux, du coup le multi en 4 chevaux et bien sûr le quintet en 7 chevaux, ça fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous aidez ainsi grandement la chaîne. Ok c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Generous Charme et on écoute l'entraîneur Jérôme Chavatt. Generous Charme réalise encore une année exceptionnelle, nous l'avons toujours préservé afin de le faire vieillir, dernièrement à Beaumont de Lomagne j'ai fait l'erreur de partir trop tôt dans le dernier tournant, il a été devancé à la fin, il est au top et c'est le bon moment pour tenter l'aventure parisienne, il sera déféré des postérieurs pour la première fois, sa place est sur le podium, il est super chaud, moi aussi je l'aime beaucoup, je l'ai gardé très haut, enfin assez haut en 4ème position. Atlas Dorjo Rabbe, on passe au numéro 2, Giannina Bella et on écoute Jean-Paul Maramion. Giannina Bella est à peu près de la même valeur que mon autre pensionnaire Greco Bello, comme elle est à son affaire sur 2100 mètres, Antoine Viels l'a choisie, elle court espacée, mais c'est moins gênant que pour Greco Bello, elle est facile à driver, tout va dépendre du numéro, si tout se passe bien, elle a sa chance. Voilà, il a été d'un bon numéro, je l'aime beaucoup, je l'ai gardé très haut en 2ème position, Ademiro Jorge, Dorjo Etchani. On passe au numéro 3, Apple With Us et on écoute Alexandre Abrivar. Apple With Us a tiré sur les 2850 mètres de la grande piste dernièrement et a fini fatigué. Elle sera plus à son affaire sur cette courte distance, elle a déjà réalisé des performances intéressantes sur notre sol, mais il va falloir qu'elle montre un tout autre visage que lors de sa dernière course pour terminer dans le quintet. C'est vrai qu'elle nous a laissé un peu sur notre faim, bon, ça serait dangereux de la condamner, mais en même temps, il a fallu faire un choix et du coup, je ne l'ai pas retenu. Mais c'est quand même lui le chef de ma petite liste des possibles troubles faites, attention. On passe au numéro 4, Godepsou, et on écoute Mademoiselle Anaïs Michel. Godepsou nous fait plaisir à chaque voyage. En dernier lieu, il a très bien couru, améliorant son record. Il a fait sa valeur, donnant le meilleur de lui-même comme à chaque fois. Ici, le lot est bien composé, mais il faudra encore compter sur lui en espérant que cela se passe bien. En effet, dans ce lot homogène, c'est le parcours qui fera la différence. Et pour le parcours, il faut un bon numéro, ça tombe bien, il a hérité d'un excellent numéro, le numéro 4, c'est l'un des meilleurs numéros. Tous les feux sont au vert pour ce super numéro 4. D'ailleurs, qui donne, comme l'a dit l'entraîneur, toujours le meilleur de lui-même. Je l'ai gardé très haut en troisième position. Un numéro, à la barre, d'Archou, tialet. On passe au numéro 5, Fulmida. Et on écoute Arnaud Gilles Maillard. Fulmida ne doit pas être jugé sur sa sortie de Mokanchi. Il faut subir la course et le wagon 3 ne s'est jamais formé. C'était ensuite impossible de revenir. Elle avait trop de gaz et a fini par s'enlever. Une course a effacé. Je l'ai gardé pour l'hiver. Elle a fait bien les 2100 mètres. Il faut juste faire attention dans le tournant final. Elle devrait pleinement se racheter. Eh bien, cette Fulmida, elle a hérité d'un super numéro, le numéro 5. Moi, je l'ai retenu, mais plutôt en bout de combinaison. On passe au numéro 6, Enjoy the Game. Et on écoute Hansen, Eric Bondo. Enjoy the Game découvre un très bel engagement dans ce quintet sur les 2100 mètres qui lui conviennent parfaitement. Sur les parcours de tenue, il est préférable de le cacher un maximum. Dernièrement, il n'a pu prolonger son effort. Il n'a pu avoir de dos. Il est très bien à l'entraînement. Sur ce parcours, il peut aller de l'avant. J'attends une belle performance. Ah ben, moi, ce numéro 6, c'est mon préféré. C'est mon petit chouchou. Et je l'ai mis en tête. Admirostia Wallowuldiere. On passe au numéro 7, Greco Bello. Et on écoute Jean-Paul Marmion. Greco Bello est régulier. 2100 mètres, ce n'est pas vraiment sa distance, mais il démarre quand même. On préfère quand il court plus rapproché. Mais il n'y avait rien d'intéressant à son programme. Cela dit, il est bien et fait partie des bonnes chances. Raison pour laquelle il sera déféré des 4 pieds. Moi, ce numéro 7, je l'ai retenu en 5ème position. Admirostia Wallowuldiere. On passe au numéro 8, Feltena de Lubel. Et on écoute Arnaud Rosoni. Feltena de Lubel est régulière, en bonne forme et bien placée au gain. Cela dit, elle s'attaque aux plus jeunes et aux Européens. Il faut voir suivant le numéro qu'elle aura. Elle est mieux en venant de derrière. Elle ne saura pas déférer des postes arrière. Mais cela ne va pas changer grand-chose. Si elle était 4ème ou 5ème, nous serions contents. Bien, moi, ce numéro 8, sachez que c'est lui le 8ème de mon pronostic. Admirostia Wallowuldiere. On passe au numéro 9, Gamin Normand. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. L'entraîneur, c'est Alain-Henri Robin. Il est parti à la pêche. Donc, amuse-toi bien, Alain-Henri Robin. Il est parti avec l'équipe de Fabrice Soulois et Adrien Colguini. Et il y a déjà M. Barbaro sur place. Enfin, bref. Il s'éclate, les mecs, il s'éclate. Moi, ce numéro 9, je ne l'ai pas reté. Adnimo Lodzad, Madarchoch. On passe au numéro 10, Allegra WF. On écoute Salvatore Minopoli. Allegra WF est à gros bois depuis peu, a bien encaissé le voyage. Le matin, elle paraît bien, prête à faire de son mieux. Ses dernières courses à Naples sont bonnes. Il faut encore s'élancer en seconde ligne, mais elle sait aller vite sur une pointe. Elle connaît la grande piste et y a gagné il y a 4 ans. Avec un déroulement limpide, elle doit faire l'arrivée. Eh bien, moi, ce numéro 10, je ne l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste de possibles troubles faites. Attention. Adnimo Lodzad, Madarchoch. L'église à Ndako Iqdar. Et Rarashi Tikiata. On passe au numéro 11, The Last Winner. Et on écoute Nico Dainens. Last Winner a bien tenu sa partie à Monde ce fin novembre. Cela m'a permis de lui redonner une course avant cet engagement. Elle s'élance encore en seconde ligne. Avec elle, il faut subir et préserver sa pointe de vitesse. Si elle peut s'exprimer au bon moment, elle a 300-400 mètres très rapide. Elle affronte une opposition similaire à l'habitude. C'est une question de parcours. Eh bien, moi, ce numéro 11, c'est mon deuxième gros regret. Mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Attention. On passe au numéro 12, M.T.O.S.K.A.R. Et on écoute Thomas Malagwista. M.T.O.S.K.A.R. a connu quelques problèmes cet été. J'ai patienté. Il a du travail derrière lui. Il est prêt à réaliser une bonne rentrée. En seconde ligne, il est difficile de prévoir le déroulement de course. Mais il est compétitif. Je ne serais nullement surpris de le voir disputer l'arrivée. Il a un très bon meeting à réaliser. Bien moi, ce numéro 12, c'est mon gros regret. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 13, Exodius Brick. On écoute Stine Obstaffler. Exodius Brick s'était lancé au galop dernièrement, ce qui lui arrive parfois. Mercredi, l'autostart va l'aider à partir. Il s'était blessé lors de son voyage pour la France après l'été. Mais il a gagné en condition depuis. Il va se présenter en bonne forme. La cinquième place nous satisferait. Eh bien, moi ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu. Un numéro 13, Madrchoch. On passe au numéro 14, Zantelazer. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. L'entraîneur, c'est Fabrice Soulois. Lui, c'est un carpiste, attention. Lui, il va pêcher tous les jours. C'est fou, tous les jours, lundi, martin, jusqu'à dimanche. Tous les jours. Donc amuse-toi bien, il est parti avec Alain, en Vérovin, Adrian, Clogini et Barberot. Moi, ce numéro 14, sachez que je l'ai retenu en bout de combinaison. Numéro, en partage, Dertcho Saber. On passe au numéro 15, Gardner Show. Et on écoute ce team of the Lord. Team of the Lord. Gardner Show s'est retrouvé piégé en troisième épaisseur, le nu au vent, dans la montée dernièrement. Et son driver a préféré le retirer de la course. Ses tentatives précédentes étaient bonnes, sa forme est sûre. Mais il va devoir s'élancer en seconde ligne. Et en dehors, il devra bénéficier de circonstances favorables pour accrocher une place. Moi, ce numéro 15, je ne l'ai pas retenu. Mais il est quand même à l'arrière de ma petite liste des troubles faits. Un numéro 15, Madarchus. Il est en dehors, il est en dehors, il est en dehors, il est en dehors. Et on passe au numéro 16. C'est upper face, on n'aura pas les commentaires d'un entraîneur parce qu'il est parti pêcher. Donc amuse-toi bien. Moi, ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu. Un numéro 16, Madarchus. Le pronostic, ça donne 6, 2, 4, As, 7, 5, 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. En plus, ça aide beaucoup la chaîne. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.